Mesdames et Messieurs, bonjour, vous suivez le Flash Info avec Gingor TV. Nous vous informons que dans la commune d'Abomekalavie, dans l'arrondissement de Raifié, que le nouveau CEA a été installé. Il s'agit de M. Arsène de Voix-et-Dô, désigné par le Parti Union Progressiste UPLE Renouveau, ce vendredi 10 novembre 2023. Ce délit a été installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le maire d'Abomekalavie, M. Angelo Evaristo Amundino. Après plusieurs mises sur la sécurité de l'aviation civile, plusieurs résolutions ont été prises à Cotonou. Les travaux de la 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en dévot à PIG et de la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation, région Afrique-Océan Indien, RASG, ont pris fin le vendredi 10 novembre 2023 à la prise de résolution et une bonne nouvelle pour le Bénin. Le pays a été élu alors à la vice-présidence du RASG-AFI. Pour la première édition du SAFEN, Women in Tech Bénin célèbre les femmes pionnières dans le monde du numérique. Du 6 au 10 novembre 2023, le Bénin a été le fier hôtre de la première édition du Salon africain des femmes dans l'entrepreneuriat et le numérique en SAFEN. Initié en marge de la semaine du numérique 2023 par la communauté Women in Tech Bénin, en partenariat avec le ministère du numérique et de la digitalisation, avec l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers la GDIZ, notamment les projets d'appui au Centre de transformation digitale CDT au Bénin, ainsi que le soutien de Enabel au Bénin. Cet événement d'envergure a été inauguré par le ministre d'État Abdoulaye Biyotchan. À présent, discutons sport. Dans la soirée du 18 novembre prochain, les vainqueurs 2023 de la Ligue professionnelle de handball du Bénin seront connus. Déjà dès le 13 novembre prochain, les différentes équipes en compétition au niveau des hommes, comme chez les messieurs, vont faire leur entrée en lice. Ceci pour faire connaître aux férus de ce sport demain, leur ambition pour le compte de cette saison 2023, qui va connaître son épilogue au thème des play-offs. La Fédération béninoise de rugby, en collaboration avec Rugby Afrique, a organisé en fin de semaine dernière un week-end de formation au profit des cadres professionnels. Il s'agit d'un stage de soins 12 heures dans quatre filières essentielles. Entre autres, on a la formation des médicaux niveau 2, qui s'ajoute à celle des préparations physiques au niveau 1. Les saisons ont eu lieu au siège du Comité national olympique et sportif béninois, Sénos-Bé. Rappelons que cette initiative a été accompagnée avec l'appui du ministère des Sports. Hors des frontières au Sénégal, pour les élections présidentielles de 2024, la naissance d'une nouvelle coalition de l'opposition est faite. Cette nouvelle coalition de l'opposition a pour nom Fonds pour l'inclusivité et la transparence des élections, FITE. Elle a été portée sous le fonds Bartismo le samedi 11 novembre 2023. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. En guise de reconnaissance, le président Marquis Sall a remis à son homologue ivoirien la distinction de l'ordre national de l'Alliance lors du sommet conjoint arabie-islamique tenu le samedi 11 novembre 2023 à Riyad. En exil depuis 2019, Guillaume Sorum fait une grande annonce. Ancien ministre ivoirien, ce dernier décide de mettre fin à son exil, datant de 2019, chose qu'il a fait savoir ce dimanche 12 novembre 2023, dans une courte vidéo sur son compte Insor ancien Twitter. La raison évoquée, c'est qu'il lui est pénible hors de fuite hors de sa terre ancestrale. Il faut rappeler que déjà en asile, Guillaume Sorum avait été condamné en Côte d'Ivoire en juin 2021 à la prison à Pépé-Tuité pour atteindre la sûreté de l'État. Aussi, il a été accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le régime de l'actuel président Alassane Ouattara en 2019. Nous sommes à la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage ST' 501